L'aura, comme vous dites, de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même l'événement le plus important du XXe siècle. C'est celui qui a marqué le déclin peut-être irrémédiable, je ne sais pas, mais peut-être irrémédiable de l'Europe. C'est sa fin en tant que centre du monde, donc il est normal que les Européens soient taraudés et reviennent sans arrêt sur cette question. Alors pourquoi s'être intéressé au mythe en particulier ? Eh bien, c'est que la perception qu'on peut avoir des événements de la Seconde Guerre mondiale n'est pas une perception qui vient par les livres. Elle vient par des tas de canaux, par le cinéma, par la grande littérature, par la mémoire familiale, et se sont entassées dans l'esprit des gens tout un tas d'idées qui ne sont pas nécessairement remises en question par la littérature universitaire. Si bien que vous avez un décalage énorme qui existe toujours malgré des millions, je dis bien des millions d'ouvrages publiés sur la question, il y a toujours un décalage entre ce que disent les recherches savantes et ce que croient la majorité des gens. C'est la définition même du mythe. Le mythe, c'est une histoire qu'on nous a racontée et à laquelle on a cru. Alors, d'où viennent-elles ces histoires ? Paradoxalement, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, elles viennent souvent du vaincu, c'est-à-dire des Allemands. Ce sont les Allemands qui ont raconté un certain nombre de choses pendant la guerre et après la guerre, et qui se sont inscrits dans la mémoire collective. Il y a un certain nombre de mythes dans cet ouvrage qui précisément vont reprendre des assertions de la propagande allemande de l'époque. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est cette idée qu'en 1941, Hitler, en attaquant l'URSS, n'a fait que devancer une attaque de Staline. Ça, c'est une explication qu'Hitler avait donnée à son peuple à l'époque, qui est un mensonge complet et éhonté, mais qui aujourd'hui est pris pour vérité, vérité vraie, par des dizaines de millions d'Européens, notamment en Russie et en Allemagne. Ce mythe, nous le démontons totalement dans cet ouvrage. Un autre exemple, c'est celui de l'excellence militaire de la Wehrmacht. Goebbels a toujours utilisé un argument qui consiste à dire « Dans un combat, si ton adversaire, tu es déjà psychologiquement inférieur, tu as d'autant plus de chances de le battre. » Donc sa propagande n'a pas cessé de vanter les mérites de cette armée qu'elle donnait comme invincible. Avec des chefs qu'on prétendait au-dessus du commun des mortels, c'était par exemple le maréchal Rommel. Il y a là une contribution de deux auteurs qui montrent que le maréchal Rommel était certainement un bon tacticien, mais certainement pas le grand chef de guerre qu'on a voulu savoir. Alors il y a l'histoire qu'ont raconté les vaincus et que les vainqueurs ont cru. Et puis il y a l'histoire que s'est raconté chaque pays à lui-même. Le général de Gaulle a rendu à la France le plus grand des services en reprenant le flambeau de la résistance en 1940. Mais pour les besoins de sa cause, il a engendré ou laissé engendrer un roman national. Ce roman national consiste à dire « la France a participé pleinement à la victoire des Alliés ». Hélas, pour notre pays, ce n'est pas le cas. Avec ou sans la France, le Troisième Reich aurait été battu et les Américains auraient libéré la France. Un autre mythe consiste à dire « la résistance des cheminots a été une résistance unanime, exceptionnelle par cette ampleur ». Une contribution nous montre que si cette résistance a été réelle, elle n'a pas eu du tout l'ampleur extraordinaire qu'on a bien voulu lui donner à cette époque-là. Bref, ces 23 mythes, parce qu'il y en a 23, essayent de décaper ces couches qui se sont installées dans nos esprits et de substituer dans un langage accessible à tout le monde les dernières recherches dans ce domaine en rétablissant la part des choses. en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada